... Merci à Jérôme Mohamed et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le secret des sources sur France Culture, notre plongée hebdomadaire dans les coulisses de l'information. This is Bob Woodward de The Washington Post. Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent. Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements. Trouvez une autre source, trouvez une autre source. Ben merde ! Ce type est bon, il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé. Le secret des sources, Benoît Bouscarelle. Le mouvement Nuit Debout est-il suffisamment et bien couvert par les médias français ? La presse traditionnelle en fait-elle assez ou au contraire trop pour décrire, commenter, analyser ce mouvement qui est installé, ancré depuis maintenant trois bonnes semaines dans le paysage médiatique et qui pourtant pose toujours autant de questions aux journalistes sur la façon de l'appréhender, de le comprendre et de l'expliquer, sur la place à lui donner aussi et sur la meilleure façon d'en faire comprendre les dynamiques, les succès, les échecs, voire dans certains cas les dérives. Jusqu'où ne pas aller trop loin quand il s'agit de couvrir un mouvement qui mérite évidemment d'être compris mais qui objectivement ne rassemble que quelques milliers de personnes discutant en place de la République. Ces questions agitent les rédactions, on va les poser dans le secret des sources aujourd'hui avec d'autant plus d'intérêt qu'on essaiera de tirer des réponses, quelques éléments pour comprendre le système médiatique tel qu'il fonctionne. Car la distance entre la presse, disons installée, et les manifestants qui tentent de faire converger les luttes et de réinventer le système démocratique sur les places de France est très intéressante. Comme souvent les interstices, elle est riche d'enseignements. Comment entendre la critique faite aux médias par Nuit Debout et comment, partant de là, imaginer peut-être un renouvellement du fonctionnement des rédactions. Bienvenue à toutes et à tous et à nos invités dans le secret des sources. Enfin quelque chose se passe ! Quelque chose m'y croit ! Les nuits debout depuis 12 jours, des milliers de personnes se rassemblent en place de la République à Paris la nuit mais aussi le jour. Et vous voyez cette place de la République qui est bien remplie encore ce soir pas mal de monde, voilà, je vous fais ce petit panorama. Comment médiatiser un mouvement avec ou malgré des médias traditionnels qui arrivent certes à toucher un grand public mais qui imposent également des formats ? Le secret des sources. Bonjour, Violaine Morin. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde.fr en charge de la couverture de Nuit Debout depuis la fin de la première semaine, je crois, du mouvement. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par un rapide historique de la couverture de Nuit Debout par Le Monde, Le Monde.fr et Le Monde, journal papier ? Alors en fait au début, après la première Nuit Debout, je crois que le premier reporter du Monde qui soit allé sur place, c'est Annick Cogent pour le journal, puis quelqu'un du Monde.fr. Mais voilà, assez vite, j'ai été mise vraiment 24 heures sur 24 là-dessus. Et on a été plusieurs à faire des reportages parfois à quatre mains, parfois tout seul, selon les angles, voilà. Vous êtes sur Le Monde.fr, le service multimédia aussi, on peut dire ça. C'est un sujet qui a été jugé comme relevant plutôt du multimédia finalement puisque cette couverture quotidienne, elle est maintenant sous votre responsabilité plutôt que du service société par exemple ? Alors le service société et le service politique couvrent aussi la Nuit Debout. Il y a aussi des articles sur le sujet dans les pages du journal, tout dépend des angles évidemment. Mais c'est vrai que nous on a décidé d'y aller régulièrement, plus parce qu'on avait les moyens de le faire en fait, tout simplement, parce qu'il y avait quelqu'un, moi, qui était disponible pour le faire. Et sur cette couverture très serrée, quasi quotidienne, Le Monde a fait le choix de suivre de près Nuit Debout. Est-ce que ça pose des débats en interne, des questions sur une éventuelle surmédiatisation du mouvement ? Il y a des débats à ce sujet, je pense que le débat n'est pas tranché. Mais ce qui est évident, c'est que nous on a essayé au maximum de réévaluer notre couverture jour après jour. Là par exemple, depuis quelques jours, on essaye de moins y aller tous les soirs, ce qui est très chronophage et pas forcément très productif en termes d'informations parce qu'en fait la Nuit Debout... Les âgées se ressemblent, elles se suivent et se ressemblent ? Exactement. Et du coup, on essaye plus d'y passer moins de temps, mais d'approfondir des angles un peu précis avec nos contacts. On parle souvent de la difficulté qu'ont les journalistes à couvrir Nuit Debout, à parler de Nuit Debout et à faire parler également les militants ou les organisateurs de Nuit Debout. Vous en avez ressenti, vous, des difficultés, Violaine Morin, pour le monde ? À parler des militants ? Oui, alors ce qui est un peu compliqué, c'est que le discours, en fait, à Nuit Debout est très éclaté. Et comme tout le monde peut parler, tout le monde est libre de s'exprimer. Et les gens les plus articulés sont évidemment les plus faciles à interviewer, mais ils ne représentent pas toute la Nuit Debout. Je parle évidemment des étudiants, des étudiants en sciences politiques, des étudiants en philosophie, qui sont des gens déjà très structurés sur le plan politique. Il y a aussi des militants qui ont un discours beaucoup moins formé, qui sont plus dans la colère, ça dépend un peu des profils. Autre invité du Secret des Sources cette semaine, Juan Rosé Dorado, bonjour. Buenos dias. Buenos dias, vous êtes journaliste correspondant à Paris pour le groupe espagnol La Régione. Est-ce que vous avez senti aussi des difficultés, éprouvé des difficultés à couvrir ce mouvement, à le caractériser, à le comprendre et à l'expliquer ? À l'expliquer et le comprendre, pas vraiment, parce qu'on avait la référence des indignés en 2011 en Espagne, donc on avait déjà un point de départ. Elle est arrivée tout de suite, cette référence ? Oui, déjà parce que physiquement, c'est l'occupation d'une place tous les soirs, donc il y avait déjà quelque chose de désindigné, donc pour nous, ce qu'il fallait faire, c'est surtout essayer d'expliquer quelles étaient les ressemblances ou les différences avec ce mouvement espagnol de 2011. Des difficultés pour travailler sur place, c'est vrai, ça a été un peu compliqué pour pouvoir parler, notamment la première semaine, avec les gens qui sont derrière ce mouvement, qui organisent un tout petit peu ça, parce qu'effectivement, personne ne voulait être porte-parole de ce mouvement. Mais très rapidement, nous avons fait le choix, et c'est un avantage de travailler pour des médias étrangers, d'aller à la rencontre plutôt des gens qui venaient à la place. Et c'est vrai qu'on a retrouvé des gens très différents, donc effectivement, des étudiants universitaires avec, comme disait, un discours très structuré, des militants, des syndicats, des partis politiques, qui ne sont pas là avec son carnet de partis politiques, mais qui sont là parce qu'on les connaît, on les voit, on les côtoie dans les manifs, etc. Et puis, surtout, ce qui nous a beaucoup étonné, c'est la présence des « badauds », entre guillemets, on disait des « badauds » au début, parce qu'en fait, c'est des gens qui venaient voir ce qui se passait, qui voulaient voir, mais qui n'étaient pas prêts à participer. Et très vite, au bout d'une semaine, dix jours, on s'est rendu compte que ces gens-là qui venaient juste pour voir, on arrivait à les retrouver une semaine après, ils étaient toujours là, ils venaient, de temps en temps. C'est ça qui nous a surpris, c'est le fait de voir comme des gens qui n'étaient pas ni militants, ni syndicalistes, ni étudiants engagés, venaient voir ce qui se passait. Vous n'avez pas senti une méfiance à l'égard des médias ? Certains journalistes ont décrit un problème de communication, même avec les militants qui étaient sur la place de la République. Il y a eu, vous qui travaillez pour la télévision, un duplex sur France 2, qui d'ailleurs a été filmé en coulisses, qui n'a pas pu se faire. Est-ce que vous, journalistes de télévision aussi, vous avez eu ce genre de problème ? Nous n'avons pas eu ce problème déjà, parce que comme je disais, on a entre guillemets la chance, on est un média étranger et un média espagnol. Donc pour beaucoup de gens sur place, voilà, il y avait tout de suite la référence des indignés. Donc les gens qui étaient là avaient une certaine complaisance pour parler avec nous. Peut-être aussi parce qu'ils savaient que ça allait passer dans un autre pays, pas en France, et donc ils n'étaient pas inquiets. Mais je n'ai pas eu ce problème avec les militants et les gens sur place. Également autour de cette table, Clara Schmelk, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes fondatrice du Printemps des Médias, rédactrice en chef adjointe d'Intégral Mag, et également journaliste à Socialter. Vous avez publié un article très récemment sur Intégral Mag, un article sur Nuit Debout, où vous expliquez que ce mouvement est en tant que tel peut-être en train de devenir un média. Clara Schmelk, expliquez-nous ça. Oui, parce qu'en fait, ils se sont construits dans une réaction qui n'est pas très constructive aux médias, souvent avec hostilité, mais ils se sont dit qu'il fallait prendre le pouvoir des médias et être à soi-même son propre média. Ils ont commencé, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont commencé sur Twitter, avec un hashtag Nuit Debout, pour assembler des gens, puis à créer une télé, et enfin, en dernier lieu, à convoquer les médias traditionnels, les médias professionnels, pour être couverts. Mais leur rapport aux médias professionnels, c'était, venez voir, il se passe quelque chose, venez amplifier le phénomène. Et tout ce qui est la construction des reportages, la construction de l'événement en lui-même, ils voulaient le prendre en charge complètement. Dans une volonté de chanter, de court-circuiter, de faire le boulot à la place, et peut-être mieux que les médias dont on se méfie beaucoup. Oui, alors certains, là aussi, il ne faut pas généraliser, mais certains ont, je pense, l'idée que les médias trahiront leurs paroles, ou parleront à leur place, ce qui n'est pas démocratique à leurs yeux, et donc, se sont dit, on va tout faire nous-mêmes, on va faire TV Debout, qui seront des directs, et les médias n'auront qu'à enregistrer, qu'à faire caisse de résonance. C'est une vision des médias qui pose question. On en parlera évidemment tout au long de cette émission, on le voit, il y a une distance. On aura également l'occasion d'aller sur la place de la République, où nous amènera tout à l'heure Catherine Pétillon, de la rédaction de France Culture. Elle est allée à la rencontre des militants qui fabriquent radio et télé Debout. D'abord, on retrouve Jean-Marie Charan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, sociologue des médias, intervenant très régulier dans le secret des sources. On le voit, Jean-Marie, il y a une distance entre les médias et Nuit Debout. Il y a peut-être même quelque chose d'irréductible entre les deux. Oui, je pense qu'il y a un décalage qui est fréquent en matière de traitement de mouvements sociaux. En premier lieu, ce qui est frappant, c'est que Nuit Debout sort du cadre des analyses et des grilles de lecture des rédactions. Ce n'est pas un parti, ce n'est ni une organisation. C'est peut-être un mouvement social, mais sans structuration, sans coordination. Enfin si, peut-être, mais d'une autre manière. Ce ne sont pas les thématiques habituelles, pas d'agenda facilement identifiable. Rien de prévisible. Oui, face aux questionnements sur les idées, les programmes, les objectifs, les participants répondent « nous avons besoin de temps ». Les rédactions s'ingénaient à trouver des leaders, insistent pour identifier les débouchés politiques possibles, butent sur la place à donner dans la hiérarchie des sujets prioritaires, se polarisent sur la République, ignorant peut-être d'ailleurs que la France, c'est un pays qui a d'autres lieux de Nuit Debout d'ailleurs. En deuxième lieu, je pense que ce qui est frappant aussi, c'est que les ressources manquent pour analyser le phénomène. Cela sort un peu du champ des politologues ayant leur ronde-serviette dans les rédactions. Les spécialistes des mouvements sociaux, quant à eux, ne sont pas des prospectivistes. Ils savent analyser ce qui a existé. Le risque, c'est de vouloir coûte que coûte faire entrer le mouvement dans des cadres inadaptés. C'est-à-dire qu'on oscille entre mai 68, le mouvement sur les CPE 95, ou alors les indignés ou Wall Street. À nouveau, cela pose, je pense, la question qu'on a souvent évoquée ici d'ailleurs, des experts et de la circulation des idées entre les médias et un éventail élargi de spécialistes, de chercheurs et d'universitaires. Puis en troisième lieu, les méthodes, l'organisation, le fonctionnement des rédactions ne sont pas forcément adaptés à l'analyse d'un phénomène connu debout. Les services politiques, par exemple, sont organisés pour suivre les partis, les leaders, parfois un peu la base, les militants. Les journalistes spécialisés s'appuient sur un background concernant l'évolution des programmes, les organisations, les hommes. Tout cela est à contre-pied d'un mouvement qui est divers, délocalisé, qui ne cherche pas à faire programme, qui ne cherche pas de leader, en tout cas on n'a pas l'impression, et qui n'est pas dans une logique de prise de pouvoir. De la même manière, les services qui couvrent le social sont eux aussi hors de leur connaissance des acteurs sociaux, comme les syndicats, les associations qui défendent les grandes causes, hors aussi des formes de mobilisation traditionnelle, hors du mode de formulation des problèmes et des solutions. Et puis enfin, ça vient d'être évoqué, Nuit Debout exprime largement le mouvement de défiance à l'égard des médias. Alors c'est devenu un peu une constante, il faut se souvenir que ça avait été déjà le cas, par exemple, lors du mouvement social de 1995. Et puis depuis 1995, assez régulièrement, c'était lorsque les journalistes ne sont pas les bienvenus, et on parlait de mouvements sociaux. En fait, des personnes ordinaires s'emparent de la panoplie des moyens qui ont fait les beaux jours, je dirais, du journalisme citoyen. Rappelons-nous Joël Doronet et sa révolte du pronétariat. Pronétariat. Pronétariat, oui. Le printemps arabe avait révélé le potentiel de Facebook et de Twitter pour les luttes politiques. Nuit Debout investit des outils comme Periscope, Youno, StreamUp, etc. C'est un direct en continu avec Radio Debout, TV Debout, les comptes Twitter, plusieurs comptes Twitter Nuit Debout, par les témoins même de l'événement. Une facture plutôt amateur qui serait gage de véracité d'ailleurs. Et puis il y a surtout, ce qui vient d'être évoqué, ce refus d'un regard tiers, celui du journaliste en fait. Décidément, pas facile de témoigner, de rendre compte, de commenter Nuit Debout par les médias. Merci Jean-Marie Charon. Clara Schmelk, une réaction à ce qu'on vient d'entendre dans votre article sur Integral Mag concernant Nuit Debout. Vous parlez de télescopage aussi des médias, les différents comptes Twitter, l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux, un peu foisonnante. Un peu foisonnante et même par exemple Nuit Debout a plusieurs logos, a plusieurs comptes Twitter. Et quand on les analyse, ils n'ont pas forcément la même ligne éditoriale entre guillemets. Donc on voit bien aussi à travers ce prisme médiatique que Nuit Debout n'est pas un mouvement, même pas une marque, même pas un label. C'est quelque chose de vraiment nouveau et qu'il va falloir analyser avec des outils que nous n'avons peut-être pas encore, comme le dit Jean-Marie Charon. Voilà, et puis il va falloir du temps. Il y a cette notion et ce rapport de temporalité qui n'est évidemment pas la même du côté de la place de la République et du côté des rédactions, Violaine Morin. Oui, d'ailleurs, on constate bien quand on est sur la place que les militants, quand on leur propose de répondre à des questions, disent « si c'est la presse écrite, ça va ». Mais la télé, ce n'est pas possible. Parce que vous venez 30 secondes et vous ne nous écoutez pas, vous ne montrez que des images de violence, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de méfiance avec la télé et beaucoup moins avec la presse écrite. Et est-ce qu'il y en a un peu moins encore avec les nouveaux médias ? Intégral Mag n'est pas forcément dans la catégorie des médias traditionnels. On peut dire que c'est un nouveau média. Est-ce que vous, vous sentez une différence à cette tonne-là ? Non, parce que c'est, comme disait Jean-Marie Charon, l'idée d'un regard tiers qui va éventuellement avoir un angle particulier, un jugement. Et donc, c'est quand même un objet de défiance. Violaine Morin ? Oui, je crois quand même qu'il y a un phénomène un peu particulier. À noter, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes aussi à l'origine de Mille Debout. Il y a la rédaction de Fakir, qui est un média indépendant, qui est le média de François Ruffin. Et il y a une forme de défiance avec les médias traditionnels sur la place, ça c'est une évidence. Par contre, il y a des médias en lesquels ils ont confiance. Et moi, quand je commence à poser des questions, on me dit toujours, attendez, le monde ou le monde diplomatique ? Et le monde diplomatique, pour eux, est un média respectable. Ça s'explique par la politisation, tout ça, des militants évidemment qui se retrouvent sur la place de la République et sur d'autres places d'ailleurs en France, Claire Achmelk ? Oui, mais par contre, on constate qu'il y a très peu de gens des banlieues, au-delà du périphérique, qui parlent et qui pourtant, eux, auraient plus de choses à dire, à mon avis, aux médias, même traditionnels, parce qu'ils les cherchent davantage. Juan Rosé Dorado ? Ce qui me frappe effectivement, c'est cette méfiance de médias. Nous, quand on essaye de comparer forcément avec les indignés, on voyait que la méfiance existait en Espagne aussi, mais pas si forte qu'en France. Et d'ailleurs, j'ai rencontré des militants de Podemos qui sont en place de la République depuis le premier jour, qui ne s'identifient pas encore comme Podemos, mais tout simplement comme des militants, des citoyens. Et quand je parlais avec eux, ils me disaient que dès les premiers jours, il y a eu des rencontres entre les organisateurs et les militants de Podemos. Et ils ont beaucoup aidé pour expliquer comment ça s'est passé en Espagne et notamment pour la création des radios de boue. Tout de suite, les Espagnols leur ont dit, il faut créer des médias à côté pour pouvoir. Ils ont donné aussi des conseils en matière de logistique. Donc effectivement, ils ne s'identifient pas, mais on sait que ce mouvement est très proche aussi des mouvements espagnols dans sa façon de s'étendre et de s'organiser. La problématique maintenant pour continuer à suivre ce mouvement, parce qu'on le disait tout à l'heure, les âgés se suivent et se ressemblent, c'est la problématique des angles. Il faut aussi pouvoir se renouveler sur une matière qui est changeante, sur une matière qui est mouvante et sur laquelle on n'a pas forcément beaucoup de prise. Alors oui, effectivement, ça c'est un peu la grande question en ce moment. C'est qu'il faut arriver à couvrir la nuit debout tout en ne répétant pas ce qu'on a déjà dit la semaine précédente. Et effectivement, l'enjeu est de bien arriver à suivre comment ça évolue. Et en fait, là où moi, je n'ai pas encore trouvé la solution, c'est que suivre comment ça évolue, ça implique d'y passer du temps. Donc de retomber dans ce que je disais tout à l'heure, le côté chronophage, ça reste à durer des heures. On débat pendant des heures de qui va payer la soupe, de comment organiser la lutte des classes. Là, j'en rajoute parce que la lutte des classes, ce n'est pas forcément un thème qui leur tient à cœur d'ailleurs. Mais les thèmes de débat sont très divers, donc ça dure très longtemps. Et pour arriver à percevoir dans quel sens on va, est-ce que ça stagne, est-ce que ça avance, est-ce qu'il y a des chefs qui se dessinent, tout ça est très compliqué et prend beaucoup de temps. Et donc du coup, c'est difficile d'articuler un peu son temps de travail pour arriver à creuser des angles précis en fonction de ce qu'on perçoit dans les évolutions du mouvement. Une des solutions peut-être est de ne pas forcément aller tous les soirs en place de la République et de prendre un peu aussi de recul peut-être géographique, physique par rapport à ce mouvement et à travailler sur des thématiques plus sociétales, sociales, avec des spécialistes. Je ne sais pas comment vous traitez ça. Clara Schmelk ? Je pense qu'en effet, les AG se ressemblent. Il y a beaucoup de répétitions, de redites, parce que c'est un mouvement qui n'a pas de finalité affichée. Donc on a l'impression presque qu'ils peuvent avoir les journalistes à l'usure. Donc il va falloir se réinventer rapidement pour éviter justement de tomber dans le piège de la répétition. Alors il y a un autre piège peut-être qui se pose par rapport à Nuit Debout, c'est celui de la surmédiatisation. En tout cas, c'est un débat sur lequel on revient relativement souvent. Les journalistes en font-ils trop avec Nuit Debout ? C'est vrai que c'est un sujet qui est revenu très fréquemment, très régulièrement à la une des médias et dans les pages intérieures des journaux. Écoutez, sur ce point, l'avis de Pierre Rosanvallon, qui était l'invité de France Culture, c'était lundi matin. Moi je pense qu'effectivement, je suis frappé de la différence qu'il y a entre la réalité à la fois très intéressante mais relativement modeste de ce qui se passe sur la place et puis l'importance donnée dans les médias. Et je vois plutôt dans cette surmédiatisation, non pas l'effet d'une sorte d'idéologie, mais j'y vois davantage le symptôme justement que tout le monde, et dans les médias aussi, est en attente qu'il se passe quelque chose. Donc quand on voit un endroit où ça bouge, on est intéressé parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on piétine tellement actuellement dans la société, que tellement de choses sont bouchées, que si un endroit, il y a un peu de la palpitation, et bien c'est très bien. C'est aussi de la curiosité personnelle quoi, en gros, c'est ce que nous dit Pierre Rosanvalon, de la part des journalistes. Juliane Morin, vous voyez ? Oui, je pense que c'est assez vrai, mais que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une attente de renouveau très forte en politique, on le sent depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Il y a une forte déception avec l'arrivée des socialistes au pouvoir, qui est décrite dans les pages du Monde et sur lesmonde.fr depuis longtemps. Ce n'est pas du tout une découverte, mais là, ça prend une forme. Donc, oui, nous, on trouve ça intéressant, mais je pense que ce n'est pas négatif, en fait. Effectivement, il se passe quelque chose, donc regardons ce qui se passe. Clara Schmelke, pour intégrer le mag. Oui, regardons ce qui se passe, parce que la place de la République était en deuil pendant plus d'un an. Le feu, c'était le feu des bougies, le feu des toutes petites flammes. Là, les gens ont envie de faire du feu un feu de joie. Et les médias, en fait, attendent quelque chose de Nuit Debout. Si Nuit Debout n'attend pas grand-chose des médias, l'inverse n'est pas vrai. Roi de Rosé Dorado. Paradoxalement, je ne trouve pas qu'on parle beaucoup dans la presse française des Nuit Debout. On parle beaucoup des Nuit Debout dans l'ensemble, mais parce qu'on a beaucoup parlé des violences, notamment, qu'on a donc mis à côté des Nuit Debout. On parle beaucoup des positions politiques des hommes de droite et des gauches contre Nuit Debout. Mais sur Nuit Debout, proprement dit, sur ce qui se passe dans la place, sur les débats qui sont tenus, je trouve qu'on ne peut pas assez, qu'on parle de tous les à-côtés autour des Nuit Debout, mais pas des Nuit Debout. Et je crois que les organisateurs, depuis les dernières violences, effectivement, essayent de se séparer de ça pour dire, voilà, nous, on fait ça. Et on n'est pas Nuit Debout quand on casse, quand on va manifester dans les rues et affronter la police. Et d'où la création des médias. On va revenir là-dessus en détail avec le reportage de Catherine Pétillon. Jean-Marie Charon ? Il y a la place de la République, mais il y a énormément de places ailleurs en France qui ont aussi des Nuit Debout. On n'en sait absolument rien. De temps en temps, on a quelques représentants d'une Nuit Debout qui viennent sur la place de la République. C'est le seul moyen qu'il a pratiquement de le faire reconnaître. On a parlé beaucoup de la banlieue, mais pas tellement des autres villes. Et je pense que ça serait intéressant de voir quelles sont les différences qui commencent à apparaître de ce point de vue-là. Mais surtout, il me semble que c'est en prenant très au sérieux, je dirais, le contenu de ces débats et de voir exactement comment des thèmes se transforment. D'autant lorsque ces thèmes sont décalés par rapport aux débats publics tels qu'on le connaît aujourd'hui, notamment dans la sphère politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Rébellion par Arcade Fire, le choix musical de notre réalisateur Vincent Abouchard. Le secret des sources, Benoît Bouscarelle Les relations et la distance qui existent entre les manifestants de Nuit Debout et les journalistes de la presse traditionnelle. Voilà quel est le thème de ce secret des sources. Bonjour Catherine Pétillon. Bonjour. Journaliste à la rédaction de France Culture. Vous avez arpenté, vous aussi, ces derniers jours, ces dernières semaines, la place de la République à Paris, où des médias se créent, des médias Nuit Debout. Oui, alors d'abord, dès le début, on a vu les participants eux-mêmes téléphonent à la main en train de filmer, photographier, raconter. Et les réseaux sociaux ont vite pris à leur manière les allures d'une édition spéciale. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce Périscope en direct de la place de la République, où l'AG va commencer dans quelques instants. Merci Elsa, Michael, pour vos partages sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, il suffit juste de cliquer sur le nombre de personnes qui regardent en bas à droite de l'écran et vous pouvez partager, ça se fait en l'espace de quelques instants. C'est très rapide. Et donc là, on est sur cette place de la République et d'ici quelques instants, l'AG va commencer... L'application Périscope permet aux personnes sur place de partager en direct un flux vidéo de ce qui se passe. Alors d'emblée est apparue l'envie d'ouvrir un espace de parole, une prise directe et en direct, de partager ce qui se passe avec ceux qui sont loin, au point de faire naître de véritables médias. Alors si on vient pas de côté, si on essaye autre chose... Bonsoir à tous, vous êtes sur TV Debout, comme tous les soirs en direct live de la place de la République, où la nuit debout, bassons plein l'Assemblée Générale. A lieu en ce moment même, on y viendra tout à l'heure, comme chaque soir, le format... Alors dans ce contexte de défiance vis-à-vis des médias dits traditionnels dont on parle, l'ambition première de TV Debout, c'était de diffuser de larges extraits de l'Assemblée Générale sur Youtube. Alors ce soir-là, moi j'ai rencontré Laureline, elle fait partie des bénévoles de TV Debout. Les médias, par exemple nous on les a vu débarquer quand Yannis Varoufakis était là samedi. On a vu débarquer tous les médias, que ce soit de RMC, ABFM, tout le monde le suivait et tout le monde voulait l'interroger lui et son regard sur ce mouvement, alors que tous les autres jours, c'est assez rare qu'on vienne nous demander ce qu'on fait et pourquoi on est là et que les gens se promènent et écoutent ce qu'il se dit en âgé tous les jours. Par exemple quand il y a des incidents, c'est sûr que le lendemain ça fait la une du journal alors qu'au final c'est tout à fait parasitaire du mouvement. Pourquoi pour vous il y avait la nécessité de faire émerger ces propres médias ? Je pense que dans la mesure où c'est un mouvement qui tente de s'installer et qui a vocation à durer, à s'aimer et à se multiplier dans d'autres endroits, c'est important pour nous d'avoir la trace de ce qui se dit aussi. Et contrairement à une manifestation par exemple qui serait une journée, une grève, quelque chose de plus éphémère, c'est important de nous donner à voir ce qui se construit au fur et à mesure tous les jours. C'est pas une libre antenne mais c'est aussi disparate que ce mouvement en fait ce qu'on diffuse à la télé. Alors à Télé Debout, tout le monde peut participer et contribuer, il suffit de proposer et c'est ce qu'a fait Anaïs qui est journaliste reporter d'images de métier. Tu fais pas mal de sujets sur les commissions qui se passent ailleurs autour de la place. Enfin nous on voudrait prendre le temps de montrer les débats, les discussions qu'il y a. Et au final on voit plus de l'analyse et souvent de la critique dans les grands médias. Et donc je trouve qu'on essaye dans la mesure de notre possible de faire les choses un peu différemment. En fait on fait des sujets qui sont jamais commentés. On interview quelqu'un, on filme ce qui se passe, on filme les échanges, on fait quelques illustrations de comment ça se passe et on commente jamais. Et donc du coup il y a deux types de sujets, il y a ceux où on juste on essaye de transmettre ce qui est en train de se passer et de faire passer simplement, enfin communiquer en fait basiquement. Et il y a des sujets où il va y avoir besoin de plus de réflexion et plus d'analyse et où on décide ensemble. On a des mailing list et on en parle tous ensemble avant de décider de diffuser et de décider de la manière dont on va le diffuser. On a chacun nos idées, on a chacun nos arguments et voilà on vote, on décide ensemble. Alors d'une certaine manière il défend l'idée d'un média qui fonctionne à l'image du mouvement. 3, 2, 1, à toi. Bonjour, nous sommes sur Radio Debout, en direct de République. Donc à côté d'eux sur la place il y a cette nouvelle Radio Debout, une quarantaine de personnes qui se relaient pour émettre environ 5 heures d'émission chaque soir. Et Karim comme tous les autres tourne à tous les postes, faire la programmation, la réalisation ou tout simplement trouver de l'essence pour le générateur. Radio Debout c'est un peu faire bien avec rien, faire peu avec mieux, mais faire maintenant. On est vraiment dans un truc assez précaire, ne serait-ce que dans la diffusion, le groupe électrogène qui tombe en panne. On passe par une cliquette, j'ai pas, ça tombe en panne et là il faut réagir tout de suite. Moi je me positionne très clairement pas comme un journaliste. C'est-à-dire que je suis parti prévenant du mouvement et la preuve c'est que j'ai fait du son qui a été diffusé. Et par exemple une intercation entre un manifestant et des CRS. Et là où le son a pu se dérouler tranquillement, c'est que le micro que j'avais dans la main, il était vu par tout le monde. Pas comme un micro de journaliste, mais comme un micro d'un des occupants de cette place-là. Et donc ça tout de suite, comme j'interviens aussi avec un micro dans la main, mais j'interviens à titre d'occupant de cette place, et bien j'ai toute la légitimité à pouvoir enregistrer pour relater ce qui se passe, mais aussi en tant qu'occupant. Donc tout de suite ça donne un ton et une acceptation de tous, par tous, au niveau de la parole. Alors devenir son propre média, pour certains ce n'est que de la communication auprès de personnes déjà convaincues, pour d'autres cela interroge la capacité des médias à rendre compte d'un processus en évolution et d'un mouvement qui se revendique toujours sans porte-parole. Merci Catherine Pétillon de la rédaction de France Culture. Beaucoup de réactions, je vous ai vu tous autour de cette table réagir pendant le sujet de Catherine. Clara Schmelk, ce n'est pas des médias qu'on crée, c'est des instruments de communication, non ? Avec Radio Debout, Télé Debout ? Oui, des instruments de communication, mais il disait aussi qu'ils avaient envie de développer des sujets de fond, des sujets de réflexion à partir des âgés. Alors peut-être que pour l'instant ça se répète un peu et on tourne autour d'un vieux discours anti-travail, anti-patron, très général et pas très étayé, mais peut-être que ça va se développer. Il faut aussi laisser le temps aux jeunes de construire leurs idées ensemble. Ils n'en avaient pas l'occasion depuis longtemps. Violaine Morin, quand vous entendez ce reportage de Catherine Pétillon, vous dites qu'on veut finalement nous remplacer par des instruments de communication à la solde du comité central, en gros ? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je me dis. Je me dis que, déjà je me fais une réflexion générale, qui est que tous les mouvements de rébellion ont créé leurs médias. Maïdan a créé ses médias, les Indignes ont créé leurs médias, c'est tout à fait normal. Et c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que le mouvement est vivant, qu'il a envie de se construire, qu'il a envie de partager ce qu'il fait. Par contre, je suis frappée par ce que vous avez dit dans votre conclusion. C'est très vrai. Il parle à des gens qui sont déjà convaincus, en fait, dans TV Debout et Radio Debout. Donc c'est très bien. Mais nous, on parle au reste, en fait, des gens qui ne vont pas forcément consulter TV Debout sur YouTube et qui ont besoin de savoir aussi ce qui se passe à la place de la République. Et je pense que c'est complémentaire. Dans le sujet de mon collègue Florian Rénaud sur les médias de la Nuit Debout sur le monde.fr hier, il y avait un témoin qui disait « Moi, je pense que c'est complémentaire. » Un garçon du pôle presse. Il disait « Moi, je pense que c'est complémentaire. » On fait nos propres médias. Mais les médias traditionnels sont là aussi pour faire le lien avec le reste de la société. Pour moi, ce n'est pas du tout contradictoire. Jean-Marie Charon ? Oui, je crois que ça fait un lien avec quelque chose qu'on a vu beaucoup se développer en France depuis les années 80, c'est-à-dire ce débat assez récurrent sur la qualité de l'information qui est revenu de manière assez périodique, 95, 2002, 2005, etc. Donc je pense qu'on a aussi à prendre en compte cet aspect-là. Et puis peut-être qu'un historien oserait la thèse selon laquelle la France est peut-être un des pays qui a le moins compris ce que pouvait être un quatrième pouvoir. C'est-à-dire qu'on vient quand même d'une tradition dans laquelle la presse était davantage une presse d'engagement. La presse française était particulièrement une presse d'opinion jusqu'au début, voire au milieu du XXe siècle. Et c'est que progressivement, je dirais que le modèle anglo-saxon s'est imposé. Est-ce qu'on ne voit pas réapparaître de nouveau une mise en cause de ce modèle, justement de ce qu'on appelle du regard d'un tiers ? Ce qui est frappant, c'est que je ne sais pas si c'est des médias complémentaires. C'est certain, c'est des médias alternatifs. Je vois Podemos en Espagne et je vois que la figure de Pablo Iglesias a réussi à émerger parce qu'il avait deux émissions de télé à lui qui tournaient dans les chaînes locales à Madrid. Et il a assis sa popularité sur, justement, des émissions de télé. Il a très vite compris qu'il fallait faire de la télé, faire de la radio pour se faire connaître. Alors, il faut sortir forcément de la place de la République pour pouvoir trouver, effectivement, un leader qui va pouvoir incarner ce mouvement. Mais enfin, quand, à la fin, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que là où on était des médias alternatifs et on n'aimait pas les journalistes, en fait, on crée son propre média, on devient des journalistes juste pour raconter notre propre vérité. Sachant que pour la plupart, ce ne sont pas des journalistes, ce sont peut-être des universitaires, et qui ont un regard militant, très engagé, et pas du tout critique par rapport à ce qu'ils font. Aujourd'hui, les relations entre Podemos et la presse espagnole sont... Elle est toujours compliquée. Pablo Iglesias continue à avoir deux émissions de télé à lui, où il est modérateur, il invite ses amis, où il discute avec eux. Et voilà, il continue à asseoir sa popularité sur ces émissions de télé. Et il le sait, il faut contrôler les médias, entre guillemets. Ça pose question, ça, quand même, non, Claire Achelet ? Oui, en effet, oui, parce que ça pose quand même une question démocratique, sous couvert de liberté et de parole directe sans intermédiaire. Ça pose quand même la question de la liberté. Mais on peut penser aussi que Nuit Debout se constitue en médias, qui, dans un second temps, va interagir avec les médias dits traditionnels, comme ce fut le cas, par exemple, de Bondy Blog, qui est né après les émeutes de 2005, et dans une phase constructive, a travaillé avec Libération, et s'est ouvert au-delà du périphérique, là je parle dans l'autre sens, pour devenir plus généraliste, et qui a créé un lien social. Oui, puis le Bondy Blog, c'était quand même plutôt l'insertion d'un média. À l'époque, c'était l'hebdo, l'hebdo suisse. Donc des journalistes qui étaient en immersion dans un secteur, dans un lieu où, effectivement, un mouvement social se développait. Et qui a essayé, effectivement, de faire le lien avec des acteurs de ce mouvement social. Mais c'est quand même assez différent de se prendre une position qui, d'emblée, est une position de défiance à l'égard des médias. Tout à fait. Yélène Morin ? Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire. Je pense que l'exemple du Bondy Blog fonctionne jusqu'à un certain point. Parce qu'en fait, là, on est quand même sur une situation où les militants, étant des militants de gauche, qui, traditionnellement, ont une défiance avec les médias traditionnels... Attention, il y avait aussi des militants de droite, j'en ai rencontré, qui disaient que les médias étaient à la solde de François Hollande. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Oh, il y a débat, quoi. Chacun de son côté. Chacun de son côté. De toute façon, maintenant, c'est généralisé, la défiance envers la médias. Mais c'est quand même une tradition de la gauche critique, d'avoir beaucoup de défiance par rapport à des gens qui, s'ils sont dans l'actionnarial et au néolibéral, sont forcément des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. C'est ça, en fait, le discours. Oui, c'est ça. Et ça, à mon avis, c'est la grosse différence avec le Bondy Blog. Je peux me tromper, mais il me semble que, quand même, là où ça bloquera un moment, c'est peut-être là-dessus, quoi. Sur le fait que, pour eux, de toute façon, on est des gens à qui on ne peut pas parler. Oui, c'est possible. Mais pas pour tous, hein. Il ne faut pas généraliser. Néanmoins, à ce niveau-là, quand même, sur cette place de la République et sur les autres places qui sont, c'est vrai, aussi occupées le soir en France, ailleurs qu'à Paris, arriver à entendre des discours aussi régulièrement sur la défiance aux médias. Et non, je ne veux pas vous parler. Ça, c'est quand même assez nouveau, non, Jean-Marie Charon ? Je ne sais pas si vous allez de temps en temps sur Twitter. Mais lorsque vous engagez la discussion sur ce thème-là sur Twitter, en général, on est sur les mêmes tonalités. Non, je crois que la question de cette défiance, on l'a vu mûrir en France, particulièrement depuis les années 80, et vraiment s'enrichir, d'une certaine manière. Vous faisiez référence tout à l'heure au rôle du monde diplomatique dans ce domaine. Il y a eu tout un registre de critique des médias qui a été développé par le monde diplomatique. Vous avez une association comme Acrimed, aussi, qui est dans ce registre-là. C'est probablement un mouvement spontané. Mais en tout cas, il reprend des thématiques qui ne sont pas si nouvelles que ça et pas si originales que ça dans ce domaine. Merci à tous d'être venus dans le secret des sources cette semaine. Violaine Morin, merci à vous, journaliste au monde.fr. Vous allez signer un portrait de Frédéric Lordon ? Dans le journal, cette fois, oui. Dans le journal papier qui est daté d'aujourd'hui. Frédéric Lordon, un des principaux animateurs du mouvement. Nuit Debout, merci aussi à Clara Schmelk, rédactrice en chef adjointe d'Intégral Mag, à lire notamment votre contribution. Donc, Nuit Debout, un média qui voit le jour avec un point d'interrogation. À suivre aussi prochainement, une nouvelle édition du Printemps des médias, Clara ? Oui, c'est ça, le 12 mai à Numa. Merci également à Catherine Pétillon, de la rédaction de France Culture. Rouen-Rosé Dorado, correspondant espagnol, notamment du groupe La Régionne, et à Jean-Marie Charon, qu'on retrouve dans un prochain numéro du secret des sources, avant de partir au Brésil dans un instant pour évoquer la façon dont la presse s'est emparée de l'affaire Dilma Rousseff. Et vous verrez que là-bas non plus, les journalistes et les groupes de presse ne sont pas exons de reproches. Voici le clin d'œil de Yacine Bouzard. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isant noir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Avril 1944, les femmes obtiennent le droit de vote. Madame ? Je voudrais vous dire un compte en banque. Que fait-il que je pense ? Bien madame, il faudrait que vous nous présentez une carte d'identité et une autorisation maritale. 1965, la femme peut exercer une profession sans l'autorisation de son mari. 1970, l'autorité paternelle est remplacée par l'autorité parentale. 1975, la femme peut disposer de son corps. 2016, le président de la République remet la Légion d'honneur au prince saoudien. 2016 toujours, des étudiants de Sciences Po organisent le Hijab Day. C'était le clin d'œil de Yacine Bouzard dans le secret des sources. Émission qui continue avec notre séquence consacrée à l'actualité à l'étranger. Bonjour Anne Vignan. Bonjour Anne. Avec nous depuis Rio au Brésil où le feuilleton d'Ilma Rousseff continue dans l'attente d'un vote du Sénat sur la désormais probable destitution de la présidente. La presse brésilienne n'est pas exempte de reproche. L'Empire Globo, par exemple, le seul à couvrir l'ensemble du territoire brésilien, a été régulièrement présenté comme putschiste dans les manifestations contre la destitution de Dilma Rousseff. Anne, c'est une certaine partialité dans le traitement des événements qui lui a été reproché ? Oui, tout à fait. Mais d'abord, peut-être commencer par vous donner quelques chiffres sur les médias au Brésil pour bien comprendre la situation. Aujourd'hui, en fait, il existe trois grands groupes médiatiques, Abril Globo et Bande, qui ensemble possèdent la quasi-totalité des médias, 190 médias dans le pays. Mais en réalité, quand on y ajoute les accords avec les groupes de médias régionaux, la télévision Globo, par exemple, elle est en réalité diffusée en 350 médias au total dans le pays. Donc c'est une situation de monopole qui n'a pas du tout évolué. Le Brésil a fait, ces 20 dernières années, plusieurs réglementations antitrust dans plusieurs secteurs de l'économie, mais il n'a jamais touché aux médias. Et aujourd'hui, 50% de la population n'a pas accès à Internet, soit par manque de moyens financiers, soit parce que les infrastructures n'existent pas. Par contre, très peu de foyers n'ont pas la télévision, qui est branchée en permanence, et presque toujours sur cette chaîne. Alors pour les feuilletons, télénovellas, bien sûr, mais aussi pour s'informer. La Globo est donc incontournable, et cela explique aussi pourquoi les critiques sont concentrées sur elle. Mais avec la gauche, elle a depuis toujours un passé difficile et qu'on pourrait même qualifier de criminel. En 1964, lors du coup d'État militaire, le journal Globo, à l'époque, avait soutenu le coup d'État, notamment dans un éditorial, au lendemain du coup d'État, qui donnait vraiment la raison aux militaires. Et ce n'est qu'en 2013 que le groupe a reconnu officiellement, dans un communiqué, que cet appui avait été une erreur. Mais depuis, elle a toujours fait compagne contre le PT, y compris quand Lula jouissait d'une énorme popularité au Brésil lors de son second mandat en 2010. Et là, elle agitait par contre comme le reste des médias. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf aujourd'hui, Anne ? Alors, dans le fond, pas grand-chose. Les médias, effectivement, ont pris position en faveur de la destitution comme on pouvait s'y attendre, en effet, vu leur histoire. Mais comme cette fois, il s'agit de faire tomber une présidente élue, les choses sont plus sérieuses que lors des campagnes électorales où déjà tous les coups sont un peu permis. Si la gauche traite aujourd'hui les médias de putschistes, c'est bien parce qu'elle estime qu'ils prennent part activement à ce qu'elle considère, en effet, comme un putsch. Pour eux, le crime qu'on reproche à la présidente et qui repose sur une question budgétaire est un prétexte, en fait, pour prendre le pouvoir. Et leur argument principal est que ce crime, qu'on appelle des pédalages budgétaires, a été pratiqué, en fait, par tous les prédécesseurs de Dilma Rousseff. Mais les médias n'ont pas expliqué ça. Oui et non. Oui, car ils en ont bien sûr parlé. Mais non, parce qu'ils ont beaucoup plus parlé, en fait, de la corruption. Et puis, ils en ont très mal parlé, sans expliquer, en montrant à chaque fois, pour parler de ces pédalages budgétaires, les images de la présidente en train de faire du vélo, parce que c'est le sport qu'elle pratique à Brésilien. Mais évidemment, ça n'a rien à voir avec la question budgétaire. Ils ont parlé infiniment plus de la corruption. Et ce qu'on reproche à Dilma Rousseff, c'est vraiment mélanger dans la tête des gens, à tel point qu'aujourd'hui, une majorité de Brésiliens pensent que la présidente est destituée pour une question de corruption, alors qu'il n'existe aucune accusation qu'on prenne sur ce dossier. Oui, parce que depuis deux ans, effectivement, est apparu, et ça représente à peu près la période de l'arrivée de Dilma Rousseff, de la réélection en tout cas de Dilma Rousseff, depuis deux ans, est apparu le scandale de corruption au sein de Petrobras, l'entreprise pétrolière nationale. L'enquête a montré que des pots de vin étaient versés à des partis politiques en échange de contrats et une grande partie de la classe politique brésilienne s'est retrouvée mouillée. Or, l'opinion publique est utilisée par le juge Moreau qui mène cette enquête et qui utilise donc aussi beaucoup la presse. Oui, oui. Cette enquête, en fait, avance grâce au système de la délation récompensée, en fait, qui, en échange d'une collaboration, en fait, avec la justice, on écope d'une peine bien moins lourde car, en fait, c'est une peine qui est en régime ouverte, une peine à la maison. Ces délations, par contre, doivent être accompagnées de preuves pour prouver la véracité de ce qui est dit, pour être homologuées et rendu public. Or, plusieurs de ces délations ont fuité dans la presse sur la base de ce premier témoignage d'un accusé qui est reconnu corrompu et sans que ne soit du tout respecté le principe de la présomption d'innocence pour ceux qui sont accusés par ce délateur. Et une fois qu'une déclaration fuitait dans une revue, elle a été reprise en boucle à la télévision qui n'existait encore aucune preuve que son contenu était sérieux. Donc ça, ça s'est passé très souvent et en plus, des informations fausses ont été aussi reprises en boucle comme par exemple la revue Veja qui est ouvertement contre la présidente qui a publié il y a deux semaines une demande d'asile politique que Lula aurait fait à l'Italie. C'était en une et c'était totalement faux. Donc, tout ça a compliqué évidemment beaucoup les choses. Si on voit la couverture médiatique qui est étudiée la part des sociologues, ça a montré que les manifestations contre la présidente ont reçu une couverture bien plus importante que celle qui était à faveur du PT et sur le dossier de la corruption, les attaques sont bien dirigées aussi contre le PT et bien moins contre les autres partis. On ne parle rarement ou jamais des accusations contre l'opposition. Certaines ont été enterrées par la justice parce qu'il a mis en doute effectivement la partialité du juge Moro et la fuite volontaire des conversations entre Lula et la présidente, conversation privée, a aussi la passé des bornes de la légalité mais là sont moins les médias que le juge Moro qui sont à blâmer mais en tout cas ces conversations ont été diffusées dans les médias et ont mis un peu plus le feu aux poudres dans la société brésilienne. Merci Anne Vigna, correspondante de France Culture au Brésil. C'est ainsi que s'achève le secret des sources cette semaine, émission préparée par Mathias Mégy réalisée par Vincent Abouchard à la technique aujourd'hui Philippe Brodin. Le clin d'œil était signé Yacine Bouzard. L'adresse de notre site internet pour réécouter cette émission c'est franceculture.fr Dans un instant le journal avec Ajarat Mohamed puis réplique d'Alain Finkielkraut Très bonne journée à toutes et à tous bon week-end sur France Culture. Sur Nuit des Bouts proprement dit sur ce qui se passe dans la place sur les débats qui sont tenus je trouve qu'on ne peut pas assez qu'on parle de tous les à côté autour des Nuit des Bouts mais pas des Nuit des Bouts. Certains ont je pense l'idée que les médias trahiront leurs paroles ou parleront à leur place ce qui n'est pas démocratique à leurs yeux et donc se sont dit on va tout faire nous-mêmes on va faire TV debout qui seront des directs et les médias n'auront qu'à enregistrer qu'à faire caisse de résonance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada